bon je disais que on va faire un petit briefing par rapport à quoi ce petit briefing c'est par rapport à quoi c'est par rapport au dossier de 700 milliards que je vais vous parler et dans ce dossier de 700 milliards on a le nom d'un des journalistes les plus le plus influent de la république de guinée dans ce dossier là il va suivre ça ou ses petits vont suivre ça ils vont le dire parce que je vais dire le nom et là j'appelle le cnrd comme voilà c'est des journalistes ils dénoncent trop les gens ils dénoncent c'est normal on donne adonance aussi on est aussi on fait le job on fait le même job que les journalistes mais nous on est plus indépendant on est on bosse pour nous mêmes on dit tout ce qu'on dit voilà des fois il ya ce qu'on appelle chez eux négociation bon il faut faire taire ça faut pas dire ça nous chez nous on dit tout nous chez nous quand ça vient c'est sous les réseaux sociaux on dit tel qu'elle est voilà quand les choses arrivent donc il faut partager dans les groupes oh là là donc le monsieur camarades je disais a été démis de ses fonctions de charger de mission conseiller chargé de mission à la présidence à cause de 197 milliards entre lui et un opéré un homme d'affaires pour les trucs de goudron là au fin fond maintenant les 700 milliards qu'on va parler ce soir sont à peu près le dossier des 197 milliards et des 700 milliards ces deux dossiers très similaires mais un peu différent un peu différent je ne sais pas si les membres du cnrd vous êtes tous au courant de ça mais si en un laps de temps l'affaire est déjà très avancée avec l'implication de l'homme de tous les dossiers parce que ce n'est pas mamadi d'oumouya qui gère les trucs qui quand il s'agit de l'administration c'est son ministre le tout puissant secrétaire général à la présidence c'est lui qui gère et à la tête de ce dossier de 700 milliards c'est lui qui a la tête amara kamara c'est lui qui a la tête il sait au second plan des 700 milliards on commence par amara kamara après au second plan des 700 milliards oh là on a l'homme d'affaires l'homme d'affaires très connu monsieur quelle fois la personne kamara kpc au second plan des 700 milliards pourquoi kpc au second plan pourquoi kpc impliqué dedans développement tout de suite à tout à l'heure et on a le journaliste l'homme à tout faire chargé de tous les dossiers pour appuyer parce que quand comment les médias marche en république de guinée nos médias sont des griots en quelque sorte quel genre de griots griots en business comme leur média est suivi il ya des zones d'affaires qui propose à ces médias bon je suis je suis dans un dossier dans un truc on doit faire sortir tel milliard mais il ya telle personne telle personne qui ne veut pas il charge ces médias là à enquêter derrière ces hommes là pour pouvoir démasquer ce que les autres là sont en train de voler et les médias là vont prendre ça venir sur leur plateau parler de cette personne il est impliqué dans tel d'entendant tant 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 mais en fin de compte eux ils bossent pour une personne qui va pousser son affaire pour faire encore une autre un autre détournement c'est à dire comme les détournements de 197 milliards a été démasqué mais derrière il ya un détournement de 700 milliards qui contourne est ce que vous avez compris ils ont démasqué le dossier de 797 milliards derrière mais il ya un détournement de 700 milliards qui est en cours comment et pourquoi on a suivi la troisième personne c'est la mine girassi un amara kamara de quelle fois la kamara kpc et toi la mine girassi directeur de adafo media dans le dossier de 700 milliards comment pourquoi ils sont des ils sont des ils ont des investigateurs il ya même un inspecteur colombo là bas nous aussi on est des inspecteurs d'eric oui tout puissant assis et ça nous tombe du ciel avec tout donc je vais parler ici à monsieur amara kamara à monsieur kerfa la kpc et à monsieur la mine girassi sur ce dossier donc on continue le dossier où le chargé de mission monsieur kamara a été démis de ses fonctions c'est un dossier de 197 milliards qui a reçu même l'intéressé avait reçu un paiement de 5 milliards mais quand il ya des projets amara en train de jouer le rôle que konaté a joué en 2010 autant de dadis vous savez jusqu'à présent quand vous partez au camp alfa yaya ou même quand vous passez derrière le camp alfa yaya vous allez voir des chantiers qui ne sont pas terminés la construise construction des camps quand alfa yaya et cam boireau kamayen c'était des milliards et des milliards déboursé par dadis sous l'appui de ce kouba konaté a donné à gico presse comment on voit l'argent en guinée comment les blagues guinée on n'évolue pas parce que dans un projet qui ou dans un projet on doit dépenser 10 milliards il ya deux types de projets comment on vole en guinée pourquoi la guinée n'avance pas deux types il ya même plusieurs types mais les deux types plus connus je vais vous expliquer la première type premier type plus connu c'est le bluff et m c'est à dire sous charger la facture si ça doit si c'est 10 milliards qui doit faire ce projet ils peuvent envoyer ces 10 milliards jusqu'à 100 milliards si c'est 50 milliards qui peut faire l'affaire ils peuvent envoyer ses 50 milliards jusqu'à 500 milliards et ça ne leur fait ni chaud ni froid alors au second plan pour voler l'argent dans notre pays on a ce qu'on appelle le projet fantôme ce projet fantôme c'est quoi on vous dit on a envoyé tel projet tel projet construction des hôpitaux construit sont des des trucs des usines comme les usines de bonbons biscuit lollipop de magui et autres c'est ce qu'on appelle des faux projets des projets fantômes on vous envoie avec des espèces qui vont partir sur le terrain poser la première pierre de ce projet dès que c'est l'argent à la banque centrale ils vont dès que c'est l'argent pour faire fonctionner ce projet et là on ne verra plus ce projet ça ne va plus aboutir c'est ce que le secouba konaté et qu'à pc ont fait en 2010 et jusqu'à présent le chantier des camps ne sont pas terminés mais guico presse avait reçu le paiement en intégralité de tous ses travaux y compris la route sonfonia et comment on appelle sonfonia kabelé cette route sonfonia kabelé jusqu'à présent ça ne marche pas maintenant actuellement à marakamara comme la mine girassi adafo est devenu le média de griot pour le cnrd je ne sais pas si jordan est au courant mais ils sont en avance sur ce dossier de 700 milliards et que là maintenant ils sont en train de démasquer d'autres personnes qui sont en train de voler les petits montants ils sont en train de démasquer d'autres personnes qui sont en train de voler des petits montants pour que leur coup passe le gars il a été démis de ses fonctions il a été démasqué et les infos réelles qui sont venus de la présidence directement atterri dans le bureau de adafo média ont été relayés devant l'opinion et l'opinion est au courant mais c'est qu'ils c'est qu'ils cachent la mine girassi est impliqué dans ce faux projet projet fantôme pour appuyer amara la mine girassi et kpc pour encore donner des projets comme ce qu'on va l'avait fait à dadis à kpc qui ne vont pas aboutir qui ne vont pas aboutir des projets fantômes 700 milliards pourquoi vous allez vous demander comment je suis ça 700 milliards pourquoi et là on démasse on arrête on renvoie ceux qui volent 5 milliards les 700 milliards qui sont entrés ça a déjà avancé le dossier est déjà posé devant jordan jordan est au courant du dossier mais il sait pas que c'est du frappe il ne sait pas que c'est du frappe en tout cas s'il n'est pas au courant il doit être au courant parce que je suis en train de parler de ça et c'est la vérité les camps alfaya et galo le chantier qui est resté là bas 12 ans 12 ans ce n'est pas fini je n'ai rien contre kpc je n'ai rien contre kpc je n'ai rien contre kpc mais on peut donner dès que c'est l'argent du peuple donner à une entreprise société donner à une entreprise société même si on a tiré sous la 10 encore sur facturation il a fait sur facturation des milliards et des milliards décaissés par la banque guinéenne remis à guicopresse à l'époque ils ne finissent pas le travail sur la sur facturation ils ont laissé comme ça et on est resté jusqu'à présent comme ça donc ces mêmes projets sont actuellement en cours c'est en route de traitement et les 700 milliards vont sortir je n'ai rien contre kpc je suis pas en train de gâter son affaire ni la midi racine ni amara mais vous savez pertinemment que la guinée n'a pas besoin de ça maintenant on veut que ce pays avance on veut des réels projets des vrais projets des bonnes choses pour notre pays que tout le monde vient chaque régime eux ils veulent venir manger dedans on dit qu'ils sont en train à il est de la jeunesse il est de la jeunesse je n'ai jamais vu en tout cas un jeune qu'on dit que kpc a aidé lui aussi il a aidé d'autres jeunes si ils aident les gens j'aide les gens j'aide des gens j'aide des gens pour les petites filles c'est tout et des jeunes là ce n'est pas de donner cinq cent mille cinq millions dix millions trente millions ce n'est pas ça et des jeunes c'est créé pour lui aussi ses rêves ce qu'il veut accomplir les mettre là bas c'est quand là ou ces projets là si elles avaient abouti tous ces projets avaient abouti réalisé fait donner au peuple de guinée quand on dit on va donner tel projet à telle société tel projet à telle société qui va s'opposer et là comme à la fois est devenu média griot média business ils sont en train de enquêter ceux qui sont en train de voler les petits montants actuellement les 10 milliards les 100 milliards les 50 milliards les adafo sont à pied d'oeuvre pour ça ils enquêtent sa tata 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 boum quand ils vont venir maintenant ils sont en train d'appuyer l'eau à le bon 700 milliards amara il a 300 milliards ou 200 milliards non 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 il a 50 milliards le projet c'est ce qu'on va investir tap et c prend sa part la mini prend sa part média c'est lui qui a fait le griot maintenant l'argent est sorti boum maintenant le peuple maintenant l'argent est sorti dans la banque on va nous présenter projet fantôme ça n'existe pas et ça ne va pas aboutir le pays n'a plus besoin de ça on doit avancer on doit avancer vous en avez assez fait ça suffit vous en avez assez fait ça suffit faut avoir pitié de ce pays au moins faut avoir pitié de ce pays c'est la guinée seulement que tu vois on demande pour un projet mille milliards ils prennent les mille milliards ils ne font même pas le projet c'est à dire le projet doit coûter 100 milliards ou 50 milliards ils vont faire sur facturation ils vont demander mille milliards le projet coûte 50 milliards on va le donner mille milliards cela veut dire ils ont un intérêt de 950 milliards ils vont prendre les 950 milliards leur intérêt encore les 50 milliards qui doit encore servir pour réaliser ce projet là ils vont encore bouffer les 50 milliards là aussi le projet reste comme ça ça n'aboutit pas le projet reste comme ça et puis ils s'en foutent quand tu veux parler de ça vous voulez parler de ça il dit non il faut vous taire l'autre là il veut poursuivre le truc là on dit non non c'est le comme ça tant 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 c'est lui il est attaché comme ça il est ami au président vous on dit il vient vient dans les 950 milliards on prend aussi 10 15 milliards c'est un exemple on lui donnait prend ta part pour laisser tomber l'affaire c'est pourquoi la guinée est en retard j'ai toujours comme ça toujours comme ça aujourd'hui c'était sur le plateau en train de démasquer monsieur kabara il ya même le nom de dansa qui est dedans parce que dansa impliquer l'argent de milliards milliards là actuellement dansa cherche à remplir sa poche balance amour actuellement en six mois il est en train de construire un immeuble à taouya de sa famille en six mois un vite fait parce que lui déjà il connaît le terrain comment avoir des milliards vite fait il connaît des terrains il connaît des terrains tac 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 maintenant on n'a pas besoin de ça le pays n'a pas besoin de ça c'est pourquoi vous voulez nous envoyer dans une transition de 50 ans parce que moi pas bien que j'ai vu là c'est pourquoi je n'ai même pas parlé de ça le tourment toute personne qui va parler de ce papier vous êtes en train de faire de la publicité pour le cnrd parce que c'est un piège et c'est un montage de la part du cnrd donc on s'en fout de ça nous la transition ça finit bientôt et nous on doit se concentrer sur ça on doit se concentrer sur ça alors 700 milliards pourquoi 700 milliards pourquoi en tout cas moi j'ai exposé le dossier et là ils sont en train de s'appeler et ça va chauffer ça va chauffer ça va chauffer maman dit ami camaradeur camarade dit il a menacé l'eau et le gars ils ont fait de la surfacturation le projet n'a même pas coûté ça ce montant là 197 milliards 197 milliards c'est incroyable c'est incroyable il faut vous demander là bas en tout cas expliquez vous mais ils savent que réellement ce que je suis en train de dire c'est la vérité et le projet est déjà avancé à grand pas route et sonfonia kbélé kpc n'a pas fait c'est ça la vérité je veux pas dire et puis quiconque va m'appeler faut dire laisse le nom de kpc patati patata c'est mon grand je n'ai rien contre kpc je n'ai rien contre kpc mais la guinée n'a plus besoin de ça plus jamais besoin de ça plus jamais parce que dès que tu parles le nom là des gens comme ça là il ya leur petit coco 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 derrière qui va dire je le connais tant même ma petit nara ou ben mori nana tant je vais l'appeler une grille nous est à colomba une grille nous est à colomba donc la mine gracie est devenu aujourd'hui journaliste business man oui journaliste business man il y avait eu un sale truc un sale truc sur kpc la mine gracie connaît ce dossier ce sale truc c'est quoi c'est l'affaire de la femme de titi kamara notre ancien vouloir le joueur de l'équipe nationale qui a été ministre ministre des sports kpc est sorti avec sa femme je suis pas là pour ça et la mine gracie est impliqué dans ça aussi c'est des amis de longue date ils savent de quoi je parle pourquoi titi a dit divorcé avec sa femme c'était à cause de kpc parce que il avait vu des messages de sa femme avec kpc sous son whatsapp tout le monde connaît ça parce qu'ils ont été au tribunal titi a envoyé les audios titi a envoyé les audios au tribunal la mine gracie était au courant de ça oui titi avait envoyé ses audios la mine gracie avait envoyé les dossiers de ça l'épreuve du sale l'épreuve de salle les 700 milliards je vais vous envoyer ça demain parce que je suis venu tardivement j'ai pas imprimé tout 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 je vais vous envoyer ça demain je vais balancer demain le projet de 700 milliards comme ça on va savoir de quels 700 milliards on parle parce qu'il ya beaucoup de projets de 700 600 400 300 200 milliards actuellement qui sont en train de coups courir dans le palais montée des ans tout le monde veut taper la tête de jordan tout le monde veut taper la tête de jordan ils ont besoin seulement que jordan faire jordan verrou il faut décaisser l'argent il faut décaisser l'argent il faut décaisser l'argent il est un deuxième dadis un deuxième dadis mais il va pas le savoir aujourd'hui il le saura mais il le saura pas maintenant mais il le saura plus tard il le saura comme quand dadis est parti au burkina il le saura quand dadis est parti au burkina il le saura quand dadis est parti au burkina c'est là que dadis a su qui était réellement ce pays qui était réellement ses amis plus tôt voilà non on parle pas trop sur ça on m'écrit on m'écrit 1 tu me regardes je connais pas le nom je connais pas la personne je te dis clairement mon frère ou ma soeur moi je ne fais que faire ce que notre pays a besoin je n'ai rien contre paul je n'ai rien contre pierre je suis en train de défendre mon pays les 700 milliards ça appartient aux guinéens c'est le contribuable guinéen les 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 trucs de baux sites l'or tout ça là ça appartient au peuple de guiné c'est au peuple de guiné de bénéficier de ça un point ni tiré ce n'est pas pour rien ils veulent pas que le président c'est lui devient président c'est pour ça parce que tous ces détournements là ça ne va pas marcher devant lui tous ces vols là ça ne va pas marcher devant lui tu veux faire projet tu veux faire montage tu veux faire ceci tu envoies il connaît tout c'est pourquoi ils sont en train de tout faire oui kpc kpc ne ne veut pas que celle où devient président kpc est l'une des personnes qui ne veut pas que celle où devient président et où c'est connu et reconnu la preuve en est que il a soutenu financer alpha condamn 2010 parce qu'il sait que tu peux pas venir tromper c'est l'eau dalle tu peux pas venir tu vas dire à un c'est l'eau dalle je veux faire ceci je veux faire cela il connaît déjà ce que tu veux faire il sait déjà ce que tu veux dire il connaît le projet là que tu es en train de parler combien ça va se coûter combien on va mettre dedans combien ça va jusqu'à la fin c'est pourquoi tout le monde ne veut pas que celui devienne présidence à cause de ça son honnêteté sinon personne d'entre vous personne personne dans l'administration guinéenne qui va dire que celle où ce n'est pas un technocrate que ce n'est pas un économiste que ce n'est pas quelqu'un qui connaît l'administration personne tout le monde dit avant ce qu'est l'argument faux argument oh un peu le faut pas qu'un peu devienne président faut pas qu'un peu devienne président mais personne ne va dire celle où ne va pas être président parce qu'il n'est pas instruit celle où ne va pas être président parce qu'il ne connaît rien celle où ne va pas être président parce que voilà il connaît pas la guinée tout le monde sait que celle où connaît la guinée tout le monde sait que c'est nous c'est un technocrate tout le monde sait que celle où c'est un économiste tout le monde sait que celle où c'est une honnête et ceux qui sont en pitié de voler de détourner ne peut pas s'associer avec un honnête parce que lui autant de conté il empêcher les gens de ne pas voler c'est pourquoi les cadres beaucoup de cadres sont contre lui les fonds de bangoura consor nian roubelle tu n'as même pas une bonne réputation la jeunesse soussou ne te soutient pas ne te connaît pas quand les fonds de bangoura volaient autant de feu compter c'est celle où qui les empêchait les maman d'où s'il a maman d'où s'il a l'a dit que lui et celle où ça n'allait pas il a parlé de affaire de son parent c'est faux parce que maman d'où s'il a volé compter futurs là qu'il volait compter il ne payait pas l'état il devait de l'argent à l'état celle où poursuivait tout ça c'est lui disait il faut qu'on fasse comme ci il faut qu'on fasse comme ça si c'était votre argument l'argument l'argument qu'il a meilleur investisseur au sénégal meilleur investisseur au sénégal qui va montrer à part maison de dixine qui va sortir montrer une autre maison de seloudal à conakry qui 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 va sortir ou montrer une entreprise société tout ce que vous dites c'est des imaginations tout ce que vous dites c'est des mensonges c'est des inventions tout ce que vous dites tout ce que vous dit et fort malheureusement dieu a fait que l'affaire de la guinée là s'est passé il était ministre des transports vous lui avez collé cette étiquette poum il a vendu à guinée il a vendu à guinée ce n'est pas lui qui a vendu à guinée mais vous avez forcé forcé pour qui l'étiquette là lui soit collé l'homme le plus blanc en matière de l'administration guinée c'est lui l'homme le plus blanc même propre même propre sinon aujourd'hui un seloudal et les syriens tourés et autres ils ont des maisons partout vous pensez que lui va aller habiter à dixi maison de dixi là comme les chambres il va aller habiter là bas maison par terre avec jardin il va vous parler qu'il va habiter là bas un partage de cassouli partage de cassouli un bandit malin il a été convoqué par des incompétents tu ne savais pas faire leur boulot vous convoquez un cassouli cassouli va venir devant vous vous montrez son compte bancaire où il vole l'argent là quand il vole l'argent là où il va mettre est ce que cassouli est fou de voler l'argent de la guinée et de mettre l'argent là dans un compte en république de guinée cassouli est vous pouvez vous verrez à nabaya getse cassouli nabaya getse nabaya getse nabaya getse la vie nabaya a été appuyé pour qu'elle rentre dans le gouvernement par cassouli c'est lui qui l'a envoyé voilà seulement c'est des comme on appelle c'est ce que je suis en train de vous dire au début de la vidéo. C'est des vols comme ça. Comme ça, comment? Paf! C'est lui qui vole. Mais il lui faut une couverture. Cette couverture-là, c'est cette personne qu'on va prendre. Boum! On va mettre cette couverture là-bas. Maintenant, le boss qui vole va rassurer la couverture en disant la couverture non, laisse, je gère tout. Il s'occupe de tout. Quand l'affaire de Nabaya-Geta a été éclaté, Kasora a dit quoi? Que si quelqu'un veut n'a qu'à aller arrêter Nabaya, que c'est faux, il a démenti le détournement de Nabaya. Et en ce moment, il pesait, son influence pesait trop sur Alpha Kondé. Alpha Kondé ne pouvait rien. Tellement qu'Alpha Kondé était dans sa main. Alpha Kondé ne pouvait rien. Il a même fait, c'est-à-dire qu'Alpha Kondé même s'est prononcé sur l'affaire de laisser Nabaya. Parce qu'Alpha Kondé craignait que Kasori remonte la base côte contre lui pour qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'Alpha Kondé, pour lui, tout son problème, ce qui l'inquiétait, c'est son fauteuil de président. C'est son fauteuil de président. Maintenant, au final, Alpha Kondé s'est discuté avec, comme les gens du RPC avaient mis la pression pour qu'Alpha Kondé poursuit l'affaire Nabaya Gate, Alpha Kondé, au final, il s'est un peu chamaillé avec Kasori, Kasori est resté chez lui. On a vu, c'est Alpha Kondé qui s'est déplacé pour aller chez Kasori. C'est Alpha Kondé qui s'est déplacé pour aller chez Kasori. On a vu ça. Vous pensez qu'un Kasori, quelqu'un qui a volé des milliards au temps de comté, fuir la Guinée, parti ! Quand tu parles de ça, on va dire... Tu vois... Quand un Guinéen vole, on va dire qu'un Guinéen a volé. Il ne faut pas dire que c'est un soussou, il ne faut pas dire que c'est un peule, il ne faut pas dire que c'est un malinqué, il ne faut pas dire que c'est un policier, il ne faut pas dire que c'est mon parent. Si on est pour la Guinée, quand ton parent vole, tu dénonces. Quand le parent de l'autre vole, tu dénonces. Après, il n'est pas pour dire non, non, laisse, c'est ton parent. Non, non. C'est ce qui a mis notre pays à l'état. Quand tu convoies quelqu'un qui t'a volé ou qui te doit de l'argent, qui doit te payer correctement, quand tu l'envoies dans un autre commissariat ou même lui, il a des trucs, des personnes, ses parents haut gradés, quand tu l'envoies dans un commissariat ou à la gendarmerie, la personne assise là-bas doit te payer ton argent le commandant là-bas chargé du dossier, celui que tu as envoyé pour qu'il paie ton argent, il y a son, c'est-à-dire son chef haut, en haut, qui va l'appeler pour dire « Le gars que tu as envoyé là-bas, c'est mon protégé, il ne faut pas le toucher. » Maintenant, la personne que tu as envoyé doit te payer tes 100 milliards, tes 100 millions. Ton commandant l'a dit « Maintenant, on va essayer d'arranger. » C'est comme ça le pays est en retard. Parce qu'on n'applique pas la loi, même si c'est sur nos parents, on n'applique pas. Même si c'est sur nos parents. Mais si c'est le contraire, lui, il t'envoie chez son parent, il dit à son parent « Hé, il ne faut pas qu'il bouge ici, tu ne vas pas bouger là-bas, tu vas payer. » C'est ce qui a gâté la Guinée. C'est ce qui a gâté la Guinée. Yo, c'est ce qui a gâté la Guinée. En fait, de 700 milliards, ça ne va pas marcher. C'est déjà en cours. Amara est à la tête du dossier. Jordan, Amara est à la tête. Tu sais déjà où tu ne sais pas. Je commencerai des preuves demain. À bon entendeur, vous êtes devenus mandiant, mandiant, businessman, journaliste businessman. J'avais trop confiance aux gars-là, franchement. Trop confiance aux gars-là. Trop confiance aux gars-là. Franchement. Mais en fin de compte, ils sont tous devenus businessmen. Je sais pourquoi on voit des nouveaux coins, tout le temps les immeubles qui sont inaugurés, tant de nouveaux points, nouveaux bases, tout, tout, tout. On se demande comment l'argent est plus grand. On se demande un petit média comme ça, on se demande avec des publicités, on peut construire deux immeubles en un an. Tadadid, tatata. Non, mais quand même. si vous savez les deals qui se passent en Guinée, vous n'allez pas vous asseoir pour dire que notre pays est pauvre. Parce que dans un petit dossier pourri, tu peux dire pour qu'on étouffe la paix, tu peux entendre pour qu'on étouffe la paix, tu peux entendre non, pardon, il ne faut pas parler de ça, on va te donner un milliard. Tu te tais, il faut gérer le dossier. Les un milliards devaient servir à quelque chose, mais on prend les un milliards, on te donne. Tu te tais, tu ne parles pas du dossier. La majorité de nos médias, c'est ça. Après, c'est sorti, ça soit, non, mais non. Notre pays, a un incroyable talent. Donc, c'était juste ça et on va revenir demain, Inchallah. Portez-vous bien. Ah, Amara est le principal problème. Amara, c'est le président. C'est lui qui gère pour...